N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. On a vu sur certaines plateformes, Snapchat pour ne pas la citer, le pari sportif et le trading disparaître. Bizarrement, lorsqu'on regarde le discover de Snapchat, on voit bien Minamax, Betclic, etc. Je vous ai déjà parlé de ça. C'est dans ma bulle bio Instagram. C'est des gens qui sont beaucoup trop puissants, c'est un lobby qui a beaucoup trop d'argent et qui veulent le monopole. Parce qu'ils ont vu et ça... C'est l'âme la biffe ! Bien ou quoi la famille ? Tranquilou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Tandouri qui défend les infus voleurs. Alors ça, 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 ça mérite un jingle ça. Bon alors la biffe, je vous ai mis un petit passage de la story de Tandouri d'hier, où il défend les infus voleurs. Alors autant dire aux infus voleurs que vous avez vraiment, mais vraiment pas choisi le meilleur témoin et encore moins le meilleur avocat. Putain, c'est comme si tu étais accusé de meurtre au cours d'assise et que tu disais au juge, Monsieur, j'allais aller depuis ce jour-là, j'étais en train de manger chez un ami à moi. Oui, faites-le entrer. C'est lui votre ami, c'est Guy Georges. Hop ! C'est Djakoupa, poto. Un conseil, écartez-vous de lui. Après, tu parles de Willamax et Betclic, ouais, il n'y a pas de souci. Mais Willamax et Betclic, au moins ils ne promettent pas 150 à 200 euros par jour à leurs abonnés. Ils te disent, si tu as le souci, on te remboursera. Ils ne te ramènent pas des meufs avec un voile berberie qui te dit, mis sur le 3. Machallah, subhanallah, ne t'inquiète pas, il va rentrer. Machallah, non, 500 euros le dépôt minimum. Juste là, Willamax et Betclic, au moins tu peux parier chez eux. 1 euro, 50 centimes, 1 million, mais ils te mettent un petit message. Les Jeux peuvent venir à des endettements. Si vous avez besoin de vous faire suivre, il y a un numéro juste là. Si vous voulez arrêter, on est là pour vous accompagner. Il y a de la prévention, c'est bien organisé. Il n'y a pas Olaf, il n'y a qu'un hijab qui te dit, machallah, subhanallah. Tu es une femme seule avec des enfants ? Machallah, on va t'aider à rendir tes femmes moins. Et dès que la Dara n'a perdu toute ses économies, non mais t'es qui toi ? Ah, grosse connasse, je ne t'ai rien promis, moi. Allez, je te bloque. Tu vois la différence entre Betclic, Winamax et des fumiers comme vous ? Eh bien, elle est là. Et eux, à la différence de vous, ils offrent de temps en temps. 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Eh, ce soir, il y a un tournoi, il y a un petit challenge, il y a un petit yassa à gagner, il y a ça, tu vois. Ils sont commerciaux, ils connaissent le jeu. Ils ont fait des formations, c'est des professionnels. Ou est-ce que vous avez déjà offert quelque chose à vos abonnés ? Ah, aujourd'hui, c'est gratuit si vous voulez rentrer déposer votre argent. Si vous voulez rentrer déposer votre argent, c'est gratuit. Trouvez l'arnaque. C'est quoi la garantie que vous ? C'est quoi votre garantie que vous ? Si on perd l'argent ou s'il y a un bug sur votre site, c'est quoi ? C'est quoi si sur le Black Gang, il y a un souci ? C'est quoi les garanties ? Comme dirait Serge Belamour dans La Vérité, si je mens, un doigt dans le cul ? Ouais, on sait, on sait. Et après, c'est quoi tes arguments ? Oui, oui, Namax et Betclic, ils sont tellement fortunés, c'est des gens puissants, ils veulent avoir le monopole. Mais laisse avoir les monopoles, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Il y a un paiement, c'est sur ton compte. Il y a une galère, il y a un service après-vente. Toi, c'est quoi toi ? Toi, tes amis qui faisaient du Paris Sportif, c'est quoi les garanties ? C'est quoi les garanties que vous avez apporté à la population ? Moi, je préfère avoir des gens, sérieux ? Tu préfères faire une intoxication alimentaire dans un snack pourri, qui n'a pas vendu, qui n'a pas payé ses loyers depuis 8 mois, qui a redressement fiscal et qui ne déclare pas ses employés ? Ou te faire empoisonner un euro du séné ? Moi, je préfère manger un nuggets pourri à un euro du séné, moi. Au moins, je fais une intoxication alimentaire, les Américains m'appellent. Hello, le loup de la street, you know ? Nous sommes vraiment désolé pour le désagrément. Voici ce chèque de 250 000 dollars. Et vous et vos enfants, vous avez le droit à venir à Walt Disney. Ici, Picture Studio, pour endurer indéterminé. Encore un bon rétablissement à vous. Je préfère mon poisonneur, Odyssée ou à Walt Disney, ma gueulement. Perso. Le mec, il te dit, les influenceurs, ouais, c'est pas de leur faute, ils font des placements, nanani, nanana. Mais quand tu vends, tu les as vendus, toi aussi. On a des vidéos, tant de souris. On les a. Quand tu faisais ton site de maillot de foot, et que tous les influenceurs, sans exception, il y en a un ou deux qui n'ont pas fait. Il faut partager les maillots de foot. Il faut le faire quand même. Vendre des maillots de foot de l'équipe de France de 98 à 60, 70 euros. Alors que c'est des maillots qui valent une fortune. Et bien, qui c'est qui a acheté ça ? Et bien, c'est les pauvres gens qui voulaient faire plaisir à leurs enfants. Alors, une fois sur deux, ils n'ont pas reçu les maillots. Et quand ils ont reçu les maillots, je ne sais pas si on peut appeler ça un maillot, mais perso, moi, je m'en sers pour... Tu sais, quand tu manges des spaghettis bolognaises, sur la moustache, tu as de l'eau, tu as de la sauce, un peu de tomate. Il n'y a plus de sopalin. Ah bah, tiens, donne-moi de chercher ce que j'ai acheté sur le site à ton goury. De la merde. Même les carreaux, je ne peux pas les faire avec. Le mec, il est accusé de vol et d'escroquerie par les journaux de la France entière et à l'international. Et le mec, il vient nous dire que non, les influenceurs, les gens sont jaloux, ils ne veulent pas nous donner le monopole, parce que c'est des milliardaires qui tiennent ça. Mais je préfère avoir affaire à des milliardaires qui savent ce qu'ils font et qui sont professionnels et qui assument quand il y a une galère avec le peuple, qu'un mec avec une calvicie d'un mètre quarante, il y a de la vache qui rit dans les pectoraux et qui te dit toute la journée, Machallah, subhanallah, là, je vais à la Mecque faire tawar. Machallah, tout ça, c'est grâce à Allah. Faites comme moi, déposez 500 euros. Laisse-moi, laisse-moi avec les milliardaires. Laisse-moi, laisse-moi, c'est pas grave, je vais leur donner mon argent, au moins, s'il y a une galère, ils vont assumer. Laisse-moi tranquille, tu viens nous faire les enquêtes impossibles, tu te rends pour Pierre Belmar. Allez, va faire un brushing à ta tante.